Générique Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est l'heure de Parlement Hebdo. Nous sommes ensemble pour 45 minutes pour revoir les temps forts de la semaine politique. Bonjour Michael. Bonjour Katia. L'actualité parlementaire, c'est l'adoption d'une proposition de loi pour lutter contre la prostitution. Vote sans surprise. Le texte prévoit notamment de sanctionner le client d'une contravention de 1500 euros. Le sujet sensible continue de diviser au-delà des clivages. L'UMP cherche l'unité. Alain Juppé et François Fillon font meeting commun à Bordeaux. Un premier pas en attendant le rassemblement pour les municipales. Une initiative sur fond de sondage pour 2017. Et puis le plus de l'hebdo vous parle d'avenir. Rendez-vous dans un peu plus de 10 ans. En 2025, peut-être l'année d'une nouvelle exposition universelle après celle de 1900 qui a eu lieu à Paris. La France souhaite l'accueillir. Le projet est mené notamment par deux parlementaires. On va en parler tout à l'heure avec notre invité. Justement Jean-Christophe Promentin. Bonjour. Bonjour. Député, vous siégez au groupe UDI, maire de Neuilly-sur-Seine depuis 2008. Vous êtes le président de l'association Expo France 2025. On en parlera bien évidemment un petit peu plus tard dans cette émission. Mais je vous propose d'écouter, avant de parler de toute l'actualité, d'écouter deux collègues à vous parlementaires. Ils parlent un petit peu de vous et puis vous, vous réagirez juste après. Un député présent, assidu, et c'est quelqu'un qui intervient toujours avec des arguments de fond. Quand il prend la parole, il est écouté parce que ce sont des arguments qui sont pensés, ciselés, avec une position qui est toujours une position raisonnable. Et je me retrouve très très souvent dans les propos qu'il peut tenir ici dans l'hémicycle ou en réunion de commission. Il avait eu une mission qui lui avait été confiée par Jean-Louis Borloo sur l'élaboration du projet de l'UDI. Les choses n'ont pas prospéré. Aujourd'hui, comment dire, c'est un électron libre qui vit sa propre vie en toute indépendance et qui n'a aucun rôle dans le collectif. Je respecte ses positions et je pense qu'il serait bien qu'il respecte aussi les positions des autres quand elles ne sont pas conformes aux siennes. Bon, d'abord ce qui fâche, on va parler des choses bien, mais d'abord ce qui fâche Yves Gégaud, qui vous dit que vous êtes un électron libre, difficile à gérer. Vous aviez participé à l'élaboration du projet UDI. Vous avez mis ça un petit peu de côté. Pourquoi vous ne croyez pas à ce grand centre qui est né il y a à peu près un peu plus d'un an ? Si vous voulez, je crois qu'un projet politique doit se bâtir sur un socle et que le socle d'un projet politique, ce n'est pas tant des éléments de programme, des idées nouvelles ou des slogans dans certains cas. C'est un socle de valeurs. C'est un socle de valeurs fortes, qui peuvent être différentes d'ailleurs. Mais il faut qu'à un moment, un mouvement politique ait le courage de débattre sur les valeurs et de les mettre, de les construire comme éléments fondamentaux de son projet politique. Et je crois qu'à l'UDI, on n'a pas réussi à avoir ce débat. Donc j'ai travaillé sur le projet pendant plusieurs mois. Et quand j'ai vu que finalement sur les fondamentaux, non pas les éléments de programme encore une fois, mais les éléments fondamentaux, il y avait des écarts. J'ai demandé à ce qu'on ait un débat sur les valeurs. Ce débat n'intéresse pas beaucoup, en fin de compte. Et je crois que c'est vrai pour l'UDI, mais c'est vrai pour beaucoup de parties. On est emporté dans le risque clientéliste, le risque du court terme, le risque de la réponse aux éléments de l'actualité, des conjectures, des lobbies, etc. Et que la France, c'est un projet politique, a besoin qu'on le construise sur un socle. Pour revenir à votre positionnement, Yves Gégaud parle d'électrons libres. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qualificatif ? Comment vous définiriez ? Quelle est exactement votre position aujourd'hui ? Vous voyez, dans l'électron libre, il y a libre. Il y a électron, mais il y a libre. Mais un électron ne peut se mettre dans une dynamique. Il y a beaucoup d'électrons qui se mettent dans une dynamique. C'est comme ça qu'on fait l'énergie. Mais libre, ça veut dire ne pas être inféodé, ne pas être discipliné. Je crois que l'UDI a cette force de ne pas se construire comme un parti vertical. Il y a le mot indépendant. Alors si UDI accepte le « i » de indépendant, il faut accepter, Yves Gégaud comme les autres, doit accepter cette indépendance. Cette indépendance, c'est un gage de créativité, c'est un gage de débat interne. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup plus dur. Et on le voit au travers des deux remarques. C'est beaucoup plus dur de construire un projet politique avec des gens indépendants, qui sont libres et qui sont forts sur leurs convictions, forts sur leurs projets, forts aussi de leurs ancrages territoriaux, que de caporaliser « je ne veux voir qu'une seule tête ». Et ce n'est pas ça l'UDI, ce n'est pas ça mon projet politique. Alors vous allez nous le dire, évidemment, un mot quand même sur les élections municipales à venir. Vous êtes toujours candidat à Neuilly-sur-Seine. Il paraît qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui serait possible de candidat à Neuilly-sur-Seine. Tout d'abord, Jean Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy, qui voulait être deuxième sur votre liste finalement. Non ? Non. Pourquoi ? Mais toujours pour la même chose, vous voyez. Être libre, c'est faire d'abord, c'est pouvoir proposer aux gens un projet. Pas une alliance de système. Pas « tiens, je vais prendre lui parce qu'il représente telle partie, lui parce qu'il représente telle personne, lui ». Ce n'est pas comme ça qu'on monte une organisation qui marche. On monte une organisation qui marche en disant « voilà, j'ai un projet pour ma ville, je fais une analyse, j'ai un projet pour ma ville, et j'ai le devoir vis-à-vis de mes électeurs d'agréger des compétences ». Vous avez eu des pressions ou pas ? Oui, j'ai pas mal de pressions, mais j'en avais eu des très fortes en 2008. J'avais tenu le cap, je tiens toujours le cap. Et vous ne retoutez pas un nouveau coup de Trafalgar de l'UMP, si je puis dire, au dernier moment, avec un candidat ? L'UMP est plutôt flatteur, plus que l'UDI dans le reportage que vous avez montré. Non, je crois que, oui, je prends des risques, je l'assume, mais vous voyez, je préfère rester libre et prendre des risques que me mettent les pieds sous la table, m'inféoder et perdre ma liberté. Alors, Jean-Christophe Rementin va parler lundi du dimanche. Avec une nouvelle loi, peut-être, sur le travail dominical, c'est en tout cas le souhait de Jean-Marc Ayrault, sur le fondement du rapport que lui a remis Jean-Paul Bailly, chargé du dossier. Conclusion, pas de régime dérogatoire pour les enseignes de bricolage et la possibilité pour les commerces d'ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an, sous certaines conditions. Rabica. Après un mois de travail, Jean-Paul Bailly tient entre ses mains les 100 pages d'un rapport censé clarifier, la réglementation complexe qui régit le travail du dimanche. La question n'est donc pas d'étendre plus ou moins la possibilité du travail le dimanche, elle existe déjà dans certains cas, mais de le faire dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des conditions plus claires, plus simples, comprises par tous. Le rapport refuse de créer de nouvelles dérogations dont bénéficient déjà les magasins d'ameublement et les jardineries, mais il recommande de passer de 5 à 12 le nombre d'ouvertures autorisées le dimanche. Il envisage aussi de remettre à plat la carte des zones autorisées à ouvrir et rend obligatoire le régime social de compensation. Et concernant l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche, Jean-Paul Bailly propose une solution spécifique. Dans ce secteur-là, les commerces qui auront mis en oeuvre ou atteint soit un accord, soit une mise en oeuvre approuvée par référendum pourront effectivement ouvrir le dimanche. Déconcertation avec le gouvernement, les parlementaires et les syndicats sont prévus prochainement pour élaborer une nouvelle loi sur le travail du dimanche qui entrerait en vigueur dès 2014. Alors faut-il ou non une nouvelle loi pour essayer de mieux régir le travail le dimanche et dans votre commune, Neuilly-sur-Seine, que feriez-vous ? Je pense qu'on a besoin d'une loi pour réguler et organiser un peu les choses parce qu'il y a des incohérences, il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne sont pas claires, donc on a besoin d'une loi. Moi je pense qu'il y a deux pistes raisonnables. Il y a certains secteurs d'activité sur lesquels ça peut avoir du sens. Le bricolage peut en être un. Il y a les zones touristiques à préciser, la critérisation des zones touristiques. Ensuite fondamentalement, moi je ne suis pas pour le travail le dimanche ouvert, à tout le monde, tout le temps. Il faut préserver le sacro-saint dimanche. Ça c'est Martine Aubry qui le dit, vous aussi ? Oui, moi je suis très préoccupé par cette idée de construire une semaine qui est indifférenciée, une semaine où le dimanche est traité comme le lundi ou comme le mardi. Je pense qu'il y a besoin de respiration, c'est exigeant, parce que la tentation fonctionnaliste, consumériste est très forte. Et puis ce qu'on consomme le dimanche, on ne le consomme pas le reste de la semaine. Donc vous voyez, l'argument sur l'emploi n'est quand même pas évident à traiter. Donc moi je suis extrêmement réservé sur le travail le dimanche, pour tout le monde, tout le temps, partout, parce que je crois qu'on détruit de la valeur sociale fondamentale dans notre pays. On va passer à un autre sujet sur la fiscalité. Les consultations se poursuivent à Matignon. Jean-Marc Quirot a reçu les présidents de groupe UMP à l'Assemblée et au Sénat. Jérôme Rabier. Ils ont voté contre le projet de loi de finances 2014 au Sénat la semaine dernière. Ce matin, c'est la réforme fiscale de Jean-Marc Héros qu'ils sont venus défier. L'UMP ouvre le bal et dénonce un flou total. Pas de calendrier, pas de méthode, pas de cap. On embrasse large, on évoque tous les sujets. Le Premier ministre nous dit qu'il va concerter, qu'il évoquera la méthode plus tard, le calendrier plus tard aussi. Et le cap, je ne sais pas s'il sera évoqué un jour. Le sénateur Jean-Claude Godin, lui, ironise sur la communication du Premier ministre qui avait d'abord annoncé son projet à la presse. Écoutez, pour l'instant, nous sommes informés. C'est déjà pas mal puisque le Parlement ne l'avait pas été en premier alors que c'est l'usage normalement. Merci. Au final, l'opposition de droite rejette surtout l'absence de baisse d'impôts dans cette réforme. Du côté du Front de Gauche, on soutient une grande réforme fiscale mais avec des demandes bien précises. Particulièrement l'annulation de l'augmentation de la TBA au 1er janvier 2014. Et puis il y a un certain nombre aussi de mesures qu'il serait intéressant à prendre du côté des grandes entreprises et en résumé de s'attaquer enfin au coût du capital et non pas au coût du travail. Les parlementaires communistes veulent désormais présenter un contre-projet. Des états généraux vont être lancés pour aboutir rapidement à une proposition de loi. Alors les élus locaux ont été reçus également en milieu de semaine. Est-ce qu'il faut une fiscalité pour les élus locaux, pour les communes très précises ? Par exemple, est-ce qu'il faut, comme le précise certains, utiliser la CSG pour financer les communes ? Vous savez, je crois que c'est ce qui, pour moi, est complètement absurde dans ce qui est cette séquence fiscale de consultation. C'est que la fiscalité n'est qu'un outil au service d'un projet de société ou d'un projet politique. La fiscalité, elle demande d'abord à ce qu'on rebâtisse une structuration des compétences en France. Quelles compétences pour l'État ? Quelles compétences pour des régions ? Moi, je plaide pour des grandes régions. Quelles compétences par rapport à une simplification du melfeuil territorial ? Et quelles doctrines fiscales ? Il y a deux doctrines fiscales qui sont possibles. Où on ajuste le budget chaque année avec la dépense publique. Où on ajuste le budget chaque année avec la fiscalité. Les socialistes ajustent le budget chaque année avec la fiscalité. Et malheureusement, la droite, pendant longtemps, a ajusté aussi avec la fiscalité. Et je crois que si on n'a pas... Ce débat n'a aucun sens. Si on n'a pas avant des grandes assises, ou des grands grenelles, ou je ne sais pas quoi, c'est le projet de la France. Pour moi, on met vraiment les choses complètement à l'envers avec ce projet et ces assises. En même temps, c'est un peu les douze travaux d'Hercule. Si vous, vous étiez à la tête de ce chantier gigantesque, vous commenceriez par quoi ? Quelle serait votre priorité ? La réforme du modèle. Pour moi, on a un modèle d'organisation territoriale héritée de la fin du XVIIIe siècle, qui avait son intérêt, sa justification à ce moment-là, qui n'a plus aujourd'hui de justification. Une réforme de l'État, finalement. C'est une réforme de l'État. Et je préfère dire une réforme des territoires. Parce que le politique, il est là pour gérer les territoires. Il est là pour s'occuper de tous ceux qui vivent dans nos territoires. On reprend des élus locaux et évidemment des communes. Et du coup, effectivement, il faut repartir du bas des territoires, du principe de subsidiarité et à l'aune d'un projet de territoire, de gouvernance qui monte jusqu'à l'État et jusqu'à l'Europe, redistribuer la fiscalité en fonction d'une redistribution des compétences. Et là, on fait les choses complètement à l'envers. Alors, on va passer au mardi avec une mauvaise nouvelle pour la France. La France perd du terrain dans le domaine de la réussite scolaire. Elle se classe au 25e rang des pays de l'OCDE. C'est le résultat de l'étude internationale PISA, en haute code. Un programme international qui évalue le niveau scolaire dans le monde entier. Le sujet a évidemment fait réagir dans l'hémicycle Elsa Mondingava. Après la mauvaise note française au classement PISA, le président de l'UDI appelle les députés à se rassembler autour de l'école. Nous souhaitons que le rapport PISA ne soit pas l'enjeu de polémiques inutiles ou stériles, mais l'objet d'un sursaut républicain. Nous sommes prêts, nous, à une union nationale autour de l'école de la République. Une initiative saluée par le ministre de l'Education. Je vous remercie du ton que vous avez adopté et de l'appel que vous lancez. Je considère en effet, et c'est bien la priorité du président de la République, que nous devons mener ensemble, toute la nation, la refondation républicaine de l'école. Pourtant, toute l'après-midi, majorité et opposition n'ont cessé de se rejeter la faute. L'enquête PISA, elle a été faite entre 2003 et mai 2012. Et donc, c'est un constat implacable de ce que chacun pouvait voir, la façon dont a été laissé à l'abandon notre système d'éducation publique, les baisses d'effectifs professeurs, les baisses d'enseignants. Il est en train de nous dire que ce sont les décisions prises en 2008, en 2009, qui posent des problèmes pour des gamins qui sont rentrés à l'école primaire en 2002. Essayons juste d'avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle. Ça ferait du bien au débat éducatif. Un appel à l'unité, finalement, bien peu relayé. Aucun parti politique ne veut se voir attribuer le bonnet d'âne. Alors, quand Jean-Louis Borloo, patron de l'UDI, lance un appel à l'unité nationale autour de l'école de la République, vous le soutenez à 100% ? Oui, bien entendu. Je crois qu'il faut, sur des sujets comme ça, essayer de trouver des grandes lignes directrices. Mais en même temps, on voit bien qu'un sujet comme ça nécessite des grandes réformes, des grandes réformes de structure. Et que ces réformes sont extrêmement difficiles à assumer par les partis politiques, parce qu'elles sont inconfortables en termes de messages et en termes de projets. Donc, le sujet PISA et le sujet sur l'éducation, mais il rejoint notre question précédente. C'est-à-dire, regardez les Allemands en 2001, quand ils ont cette alerte rouge avec la même enquête. Ils ont tout remis à plat et ils l'ont remis en repartant des territoires. Ils ont territorialisé une partie de l'éducation pour faire justement des bons ajustements. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une adaptation, une réadaptation de l'éducation, de la formation à des réalités issues de la mondialisation, des problèmes de compétitivité et d'adaptation d'une éducation, d'une formation à des réalités économiques nouvelles. Ce résultat fait-il partie d'une forme de déclinisme de la France ? Il y a un sondage paru cette semaine, un sondage CSA, qui dit que trois quarts des Français estiment que la France est en déclin. Mais ils n'ont pas tout à fait tort. La France ne veut pas voir un monde qui a changé. La France reste sur sa matrice, sur sa structure, qui est celle qu'on a héritée du début du XXe siècle, et essaie de faire dans cette matrice, dans cette structure, les ajustements pour s'adapter. Mais il y a un moment, c'est comme dans une entreprise, quand le modèle n'opère plus, quand la concurrence a changé, il faut changer de modèle. Et changer de modèle pour un projet politique, c'est faire des réformes de structure, et les faire de manière cohérente. On ne peut pas isoler le sujet de la compétitivité, le sujet économique, du sujet social, du sujet de l'éducation. Et donc, là encore, vous voyez, les assises de sa fiscalité où on ouvre un chantier, indépendamment du sujet de l'éducation, on fait des réformes territoriales qui ne rencontrent pas ces grands sujets-là. Il est temps d'avoir une approche globale, logique, cohérente, convergente aussi de la parole politique. 75% du même sondage estiment que l'image des politiques est négative. Ça doit vous aussi vous interpeller. Mais oui, parce que l'opinion nous dit vous n'êtes pas capable d'avoir une approche pour la France. C'est d'ailleurs, on le voit dans les sondages, quand on dit aux gens est-ce que vous êtes heureux, ils disent plutôt oui, majoritairement. Quand on dit est-ce que vous croyez à votre pays, ils disent non. Et il y a ce paradoxe en disant, en fin de compte, voilà, j'ai les moyens d'être heureux, mais on ne m'entraîne pas, on ne m'emmène pas sur un chemin collectif de renouveau, d'espérance, d'avenir. Et comment vous faites, vous, Jean-Christophe Romantin, pour ramener les citoyens sur ce chemin d'espérance, de confiance, d'avenir ? Les faire participer à un projet, avec leur liberté. L'avantage de quelqu'un qui n'est pas dans le champ politique, c'est qu'il aura la liberté d'amener dans l'analyse des regards nouveaux, d'amener dans l'analyse des compétences nouvelles, d'amener dans l'analyse des solutions nouvelles, alors que l'homme politique, il dit, oula, attention, là, je vais être impopulaire, je ne touche pas, là, on va me... Et il est embarqué, vous voyez, quand l'UDI, ou son porte-parole, dit, il ne joue pas collectif, c'est simplement, il ne se met pas dans l'axe de ce qui évite les dégâts collatéraux, des décisions qu'on peut prendre pour les uns et les autres. C'est un gros sujet, Catherine. Mercredi, l'Assemblée vote une proposition de loi sur la prostitution. Les clients des prostituées seront bientôt pénalisés, c'est l'une des mesures phares du vote qui a eu lieu cette semaine à l'Assemblée nationale, une proposition loin de faire l'unanimité. Marion Lefebvre. Pour 268 contre 138, l'Assemblée nationale a adopté. La proposition de loi sur la prostitution est votée. Elle a suscité les débats, la polémique, voire le malaise pendant les discussions, mais elle a obtenu une majorité dans l'hémicycle, un vote salué par la ministre. C'est une étape importante aujourd'hui parce que vous voyez bien la teneur des débats qui ont eu lieu, c'est compliqué, la lutte contre la prostitution. A quelques exceptions, les socialistes ont voté le texte, parfois sans conviction. Moi j'ai voté pour, mais sans angélisme et sans un enthousiasme débordant, en considérant que c'est une avancée, qu'il fallait saluer le travail important qui avait été fait, mais que de toute façon on aura à ajuster le tir au fur et à mesure de la mise en oeuvre de cette loi. A droite et chez les Verts, certains députés étaient favorables à la loi, mais la majorité s'y est opposée. On va pénaliser les clients en pensant que ça va arrêter la prostitution. Mais qu'est-ce qui va se passer ? La prostitution, elle va se déplacer, elle va se faire dans des lieux beaucoup plus insalubres, en fait rendant pire la condition de ces pauvres filles. Nous considérons que c'est la clandestinité qui nourrit ces réseaux criminels, mafieux de traite des êtres humains. Malheureusement, cette loi, avec la pénalisation du client, va plutôt en rajouter un peu dans la clandestinité qu'en enlever. Voilà pourquoi nous votons majoritairement contre. Désormais, ce sont les clients qui seront punis. 1500 euros d'amende, le double en cas de récidive, le délit de racolage passif est abrogé. La loi entend responsabiliser les clients et renforcer la protection des victimes de proxénétisme. Ainsi, les prostituées qui veulent quitter la profession seront accompagnées dans leur parcours. Les étrangères pourront obtenir un titre de séjour de 6 mois si elles s'engagent à quitter la prostitution. Qu'est-ce que vous avez voté, Jean-Christophe Romentin ? J'ai voté pour. Pourquoi ? Parce qu'un corps n'est pas une marchandise, oui. Et je crois que, même si la loi, et je rejoins ce que certains ont dit, est imparfaite, est incomplète et ne résoudra pas le problème, envoyer un signal fort sur la demande est fondamental. Vous comprenez un petit peu le malaise qui règne à droite et à gauche sur ce texte ? C'est un sujet compliqué, et c'est un texte compliqué. Et on sait bien que la solution, elle est à personne là. La science infuse sur un sujet comme ça, à personne là. Mais en même temps, il faut quand même envoyer des signaux, responsabiliser ceux qui sont quand même à l'origine de la prostitution. C'est le consommateur qui fait la prostitution. C'est la demande qui se développe. Et donc, le signal est nécessaire. Bon, voilà, j'ai voté pour, sans état d'âme. Mais derrière, il y a quand même des réseaux où vous ne pensez pas tout de même que ce projet de loi va renforcer la clandestinité, la précarité et l'influence de ces réseaux ? Non, parce que je pense que malheureusement, ce projet de loi, il n'aura que des effets assez marginaux sur le problème de la prostitution qui dépasse bien entendu ce projet de loi. Mais comme le problème des réseaux, le problème de l'esclavage moderne qu'on voit dans toute une série d'expressions aujourd'hui, c'est un problème politique international dont il faut saisir, là aussi, de manière à la source. Je ne pense pas que c'est une loi sur la prostitution qui va résoudre le problème, qui se déplacera géographiquement dans d'autres pays. Échanger le plus vieux métier du monde. Voilà, donc, responsabilisons les clients et je pense que là, il y a un bon signal. On parle d'une information maintenant qui a suscité beaucoup de rame d'âme sur les réseaux sociaux. En février 2011, François Hollande a été hospitalisé pour une hypertrophie bénigne de la prostate. C'était avant la primaire socialiste. Un communiqué de l'Elysée a confirmé cette information révélée par France Info. Écoutez ces quelques réactions. Je crois qu'une fois qu'on devient président de la République, en effet, on a une obligation de transparence. Il s'agit de tenir informé les Français sur la capacité qu'on a à exercer les responsabilités qui nous ont été confiées, en tout cas dans le cas du président de la République. Mais en l'occurrence, sur le cas de François Hollande, il n'était qu'un candidat en campagne. Il ne s'agit pas d'une responsabilité présidentielle qui doit lui être opposée. Je crois que le président candidat, en tout cas, aurait gagné à jouer la transparence en expliquant qu'il avait pu avoir un problème de santé. On est toujours rattrapé par ce genre de choses, d'une façon ou d'une autre. On l'a vu avec Mitterrand. Ça a duré pendant des années. Ça a un peu empoisonné les relations avec les uns et les autres. Je crois qu'il faut être prudent. Mais je vais demander un droit au respect de la vie privée. Ça me semble essentiel. On est à une époque où on confond la transparence et le voyeurisme. Et à force, pour certains, de s'étaler sur les réseaux sociaux, ils ne savent plus faire la différence. Alors, information d'intérêt public ou strictement d'ordre privé est sans importance pour vous, Jean-Pierre ? L'information n'est intéressante que si elle a un impact sur la vie politique ou sur le quinquennat. Est-ce qu'on n'en a pas ? Elle n'en a aucun. Elle n'en a aucun. La transparence est nécessaire que si elle est de nature à avoir un impact ou des conséquences sur la manière de gérer le pays, en l'occurrence. C'est beaucoup de bruit pour... Je crois que c'est un non-sujet. Tout simplement un non-sujet. Un non-sujet, mais juste une dernière précision. Est-ce que la France n'est pas un petit peu malade de tant de secrets d'État autour de la santé des présidents depuis de nombreuses années ? C'est-à-dire que si on ne dit pas à un moment aux Français à quoi sert la transparence, la transparence est nécessaire. Mais si elle a un sens, être transparent pour être transparent, c'est du voyeurisme, comme le dit un député. Être transparent parce que avoir les manettes de l'État, le bouton de l'arme nucléaire, est bien entendu corrélé à la santé physique, mentale, etc. Ça a un sens. Donc remettons les choses dans l'ordre. La transparence pure et dure pour la transparence n'a aucun sens. La transparence, quand elle interagit avec les conséquences que peut avoir un geste du chef de l'État, a un sens. Ce n'était pas le cas dans cette information. Je propose de passer à un autre sujet, au sujet de l'UMP qui, je dis, jouait l'image d'unité. François Fillon, Alain Juppé sur la même estrade pour un mythique commun près de Bordeaux. C'est l'image d'unité que voulait jouer François Fillon. Il voulait une image de photo de famille qui réunissait jusqu'à Jean-François Copé qui, lui, a déclidé. Reportage sur Flage, Armandrieu. Officiellement, c'est une simple réunion publique pour les municipales. La photo est plutôt inédite. François Fillon et Alain Juppé côte à côte. Tous les deux veulent afficher ce soir l'image de l'unité. Elle est belle, hein ? N'est-ce pas, elle est belle ? Ah oui, oui. Très belle image. Très belle image. Plus qu'une image, un symbole, un an, presque jour pour jour, après la crise interne pour la présidence de l'UMP. À la tribune, pas un mot sur 2017, mais un appel au rassemblement. Je voudrais lancer un appel à François, à Jean-François, à Jean-Pierre, à Bernard, à Nathalie, à Valérie, à Xavier, à Laurent, à Benoît, à Christian, à tous les autres. Si plutôt que de développer chacun des stratégies individuelles, eh bien, on se mettait ensemble pour présenter un projet pour la France, est-ce que ça n'augmenterait pas nos chances de gagner ? Nous sommes aujourd'hui coup d'à coup. Et c'est pas seulement un geste d'unité. C'est pas seulement un geste de confiance mutuelle. C'est aussi un message que nous voulons adresser à tous ceux qui pensent que l'UMP est en mal de crédibilité. Si François Fillon est déjà candidat aux primaires en 2016 pour 2017, Alain Juppé, personnalité politique préférée des Français, y réfléchit sérieusement. Mais pour les militants, une seule priorité, 2014, et surtout, pas question de revivre une nouvelle guerre des chefs. On ne peut plus se permettre de faire chacun dans son coin. Je crois qu'aujourd'hui, le rassemblement, il est indispensable. Toute la droite se réunit actuellement parce qu'elle sent que l'heure est grave par rapport au gouvernement que nous avons en place qui détruit des emplois monumentaux et surtout l'économie. C'est un symbole très fort qu'il faut retenir et porteur, je pense. L'union en attendant la compétition. Les deux anciens premiers ministres espèrent une photo de famille élargie de l'opposition. Le principe est validé par tous, mais elle ne devrait pas avoir lieu avant mi-janvier. Alors réconciliation ou simple affichage, on en parle tout de suite. C'est le zoom de Parlement Hebdo. Et Denis Jambard est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditorialiste pour les chaînes parlementaires. Une question, à qui profite le plus cette opération réconciliation à François Fillon ou Alain Juppé ? Je crois que ça profite surtout à l'UMP qui en a bien besoin après des mois de turbulence et qui a peut-être enfin compris que si elle ne se ressemble pas et si elle ne se divise pas déjà sur le candidat à la présidentielle, eh bien elle va perdre du terrain compte tenu du fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui s'organisent autour, notamment l'UDI et un centre droit nouveau. Donc je crois que c'est un acte d'intelligence. Et par ailleurs, je pense que François Fillon a changé complètement de stratégie. Après une stratégie de rupture, il a vu les conséquences de ça. Il se pose en rassembleur ? Il se pose en rassembleur et il essaie maintenant d'oublier les propos définitifs sur le Front National et sur Nicolas Sarkozy. Changement total de stratégie. Comment voyez-vous l'avenir entre Alain Jupp et François Fillon ? On sait que vous êtes de l'UDI, vous n'êtes pas de l'UMP, mais vous allez sûrement avoir un œil averti. Je crois que dans tous les partis, tant que les gens percevront dans toutes ces actualités des stratégies de personnes et non pas des stratégies de rassemblement autour d'un projet et de réforme et de réforme de structure pour la France, finalement, ça fera gagner à court terme peut-être quelques points et ça fera bouger les lignes de manière extrêmement ponctuelle et éphémère, mais ça n'aura aucune incidence sur le chiffre que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire la défiance des Français vis-à-vis des politiques. Denis Jean-Barr, une question. Alain Juppé dit tout haut, en tout cas par un tweet, je le cite, qu'on lui foute la paix avec 2017. Vous pensez vraiment, quand il a envie, qu'on lui foute la paix avec 2017 ? Oui, sans doute, mais je pense qu'il y pense. Et heureusement. Moi, j'ai une petite nuance par rapport à ce que vous dites. Je crois que la vie politique, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui incarnent un projet, mais il faut arrêter de nous dire que c'est d'abord les idées et puis les hommes, ça vient après. Non, c'est un homme qui défend des idées. Et d'ailleurs, on vient de le voir au fond avec la disparition de Mandela. C'était un homme qui portait une grande idée. Donc, je trouve que cette disparition nous le montre la politique, c'est des hommes. Et cessons de dire que ce ne sont pas les hommes, ce ne sont que les idées. Non, c'est des hommes qui portent des idées. Moi, je fais un constat. Je veux bien toutes les approches, mais je fais un constat, un taux de défiance incroyable, comme peu de pays en connaissent visant les hommes politiques. Une situation catastrophique qui est l'accumulation de non-choix. Des valeurs qui, finalement, ne sont plus assumées, ne sont plus défendues et poussent les extrêmes. Si vous voulez, face à ce triple constat, un constat sur les convictions, un constat sur les projets, un constat sur la confiance, on ne peut pas, aujourd'hui, dire tout va bien et l'alliance de machin avec machin va changer la donne. On ne fera pas du neuf avec du vieux. Aujourd'hui, excusez-moi, mais on est toujours à voir les mêmes visages, on voit les mêmes idées. Et on pense que, parce qu'ils vont se réconcilier, on va avoir un nouveau projet pour la France. Ne soyons pas naïfs, la France est dans un état, elle est encalminée, comme un navire qui est enfoncé dans la vase. Et vous vous faites quoi pour essayer de le faire pour surgir la surface ? Écoutez, moi, j'ai fait ce constat en 2007, en me disant, le député qu'on me propose dans ma circonscription, est-ce qu'il a bien compris les enjeux qui y vont ? J'ai dit, j'y vais pour pousser un coup de gueule. C'est trois semaines de campagne, j'ai échoué. C'est une étiquette libre. Et je me suis après, pour des circonstances, présenté dans une élection municipale. On m'a dit, tu n'as aucune chance, c'est tenu par les partis politiques. Bon, mais je n'ai fait aucune concession en étant investi par aucun parti et j'ai été élu. Et j'ai continué. Et je me suis dit, j'irai aux législatives pour porter des idées de renouveau et je refuserai les investitures. J'ai été élu des députés sans rien devoir à personne. c'est une liberté. Non, mais si vous voulez, cette liberté dans le débat politique, moi, je vois ici tout le monde. Mais le sujet n'est pas moi, vous voyez. Et je crois qu'il y a des séquences où le sujet, c'est le fond, c'est le projet. Peut-être après, on reviendra à des séquences où c'est les hommes qui incarnent. Mais il y a un moment, vous voyez, il faut regarder la France, il faut regarder les réformes structurelles. On les connaît, mais on a peur de les faire. On a peur de toutes les résistances. Pourquoi on ne fait pas de réforme de l'éducation nationale ? Parce qu'on a peur des syndicats. Pourquoi on ne fait pas une réforme territoriale ? Parce qu'on a peur de la réaction des présidents de conseils généraux. Pourquoi on ne fait pas une réforme économique ? Parce qu'on a peur d'avoir du monde dans la rue. Pourquoi on ne va pas au bout de la réforme des retraites ? Parce qu'on a peur des manifestations. Et donc, ce ne sont pas des hommes qui font de la vie politique leur métier qui pourront attaquer ces réformes. Il faut du renouvelage. Je suis d'accord avec vous. La vie politique, c'est une mission. Mais néanmoins, cette mission, elle doit être portée par un homme. Et la démonstration que vous faites concernant vous-même est la démonstration que ça passe par un homme d'abord. Mais l'homme doit incarner un projet. C'est ce que j'ai exactement dit. C'est ce que j'ai exactement dit. Un système. Pourquoi j'ai condamné l'alliance Borloo-Bayrou ? C'est que c'est deux systèmes, deux parties. Ce n'est pas deux projets. Ce n'est pas une vision de la France. Alors on a vite fait un petit écriture commune pour lui donner un peu de consistance. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, honnêtement ? Et c'est pareil pour ce reportage qu'on vient de voir. Et ça, je crois que les Français, ils n'en peuvent plus. Quand dans une entreprise, on veut un renouveau, on ne réunit pas des fonds d'investissement en disant voilà, on a tous les fonds d'investissement autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant ? On a d'abord un projet. Et un projet par rapport à un environnement. On choisit un homme qui élabore un projet. Et après, l'homme incarne. Et pourquoi il l'incarne ? Parce qu'il a les compétences pour le faire. Est-ce qu'on est sûr que les gens qui ont aujourd'hui, dont on entend parler tous les jours dans l'actualité, ont les compétences ? Elles qui l'ont prouvé dans les années qui viennent de se dérouler ? Vous posez là le problème de la vie politique française qui est de sa capacité à se renouveler, en effet. Alors, on va quitter le tumulte de la vie politique, Jean-Christophe Romantin et Denis Jambard, pour dire un mot de l'actualité internationale avec l'intervention française qui a donc commencé en Centrafrique. La France opère en soutien de la force africaine déjà présente sur place. Mission de rétablissement de la sécurité dans ce pays en guerre civile. Paris agit donc dans le cadre de la légalité internationale sous mandat de l'ONU. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. La France est attendue pour éviter une catastrophe humanitaire. Elle sera là. J'ai pleine confiance en nos soldats pour mener cette opération. Je sais leur sens du devoir, leur grande qualité professionnelle. Cette intervention sera rapide. Elle n'a pas vocation à durer. Et je suis sûr de son succès. J'en rendrai compte régulièrement aux Français. Alors cette intervention fait l'unanimité. Tout le monde s'est rangé derrière le président de la République. Vous aussi ? Bien sûr. La France s'honore à être dans une approche aussi humaine, humanitaire, dans des pays en grande difficulté. Donc je pense que sur cette action, tout le monde doit être solidaire et derrière nos forces armées. François Hollande reprend son costume de chef de guerre ? Non, je ne crois pas. Là, c'est assez différent de l'intervention au Mali. D'abord, c'est la zone d'influence française. Il y a une nécessité à le faire, une urgence humanitaire. Néanmoins, ça soulève un problème. Il me semble que ça devrait être l'Europe qui intervient dans cette zone-là. Et on se rend compte une fois de plus que l'Europe n'existe pas sur ce terrain-là et que la France se retrouve toute seule. Est-ce que vous réclamez un débat, un vrai débat à l'Assemblée nationale sur la France et l'Afrique ? Je pense que l'Afrique nous interpelle. Elle nous interpelle pour des raisons humanitaires, elle nous interpelle pour des raisons économiques. C'est un des pays les plus jeunes du monde, une dynamique démographique incroyable, une dynamique économique probablement incroyable dans les années à venir, articulée au niveau européen et au niveau français, mais peut-être d'abord au niveau européen. une politique africaine cohérente, constructive, pertinente, me semble un élément fondamental. Mais quand on voit combien effectivement l'Europe gagnerait à démarrer par des interventions comme celles qu'on vient de rappeler, ce n'est pas très encourageant pour la capitale de l'Europe à s'autosaisir d'une doctrine africaine pour les années à venir. Vous avez raison de dire ça parce que qu'est-ce qu'on constate ? Regardez la Côte d'Ivoire où on est intervenu pour permettre à M. Ouattara d'arriver au pouvoir ou en tout cas conforter son pouvoir. Eh bien, on constate que les investissements français qui représentaient 36% des investissements en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus que 13%. Alors, Jean-Christophe Montard, on ne pouvait pas terminer cette semaine évidemment sans parler d'un décès évidemment très important celui de Nelson Mandela disparu à l'âge de 95 ans. Hommage planétaire. La France a même mis ses drapeaux en berne aujourd'hui. Si vous deviez retenir un adjectif concernant Nelson Mandela ? Si je devais retenir un mot, c'est un symbole. Et le monde a besoin, et là je rejoins Denis Jambard, le monde a besoin de ce symbole. Le monde se nourrit aussi de ces symboles. Symbole de quoi pour vous ? Symbole de liberté. Quel acte de liberté que d'avoir accepté ces années reclues, isolées, emprisonnées pour avoir cette liberté de servir une cause. Moi, je crois que le symbole de liberté qui a incarné le visage et le sourire et le sourire, demandez-la, jamais de haine. Un sourire, un travail de paix extraordinaire. C'est un très beau symbole qui s'éteint aujourd'hui, mais qui va s'amplifier probablement dans les dernières années. C'est un seul avis négatif depuis qu'on a appris le décès de Nelson Mandela. Tout le monde l'a connu, tout le monde a été le rencontrer. C'est quoi ? C'est l'icône des politiques aujourd'hui ? C'est devenu un personnage légendaire. Tout ce que vous venez de dire est juste. Il incarne une sorte d'idéal de la famille humaine rassemblée et de la démocratie. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que la France va en RCA et tout ce qu'il a porté, malheureusement, ça ne va pas au-delà de son personnage, y compris dans son propre pays où la violence reste très grande, où le taux de chômage est de 38%. Et donc, où sont les héritiers de Mandela ? Merci beaucoup, Denis Jean-Barr. Merci, Denis Jean-Barr, d'être resté avec nous pour cette petite page internationale. Et tout de suite, le plus de l'hebdo, on se projette en 2025. Rendez-vous dans un peu plus de 10 ans. Paris rêve d'accueillir une nouvelle exposition universelle en 2025. Vous êtes l'une des têtes de pont de ce projet, Jean-Christophe Romantin. On va en parler. Mais d'abord, un petit avant-goût de ce projet géant avec Simon Barbarie. Des trottoirs roulants, une première ligne de métro, un petit et un grand palais, 50 millions de visiteurs. Nous sommes en 1900 et la France accueille pour la dernière fois l'exposition universelle. De véritables Olympiades du progrès, mais aussi un formidable levier pour l'économie. Alors, pourquoi la France ne serait-elle pas à nouveau l'hôte de cet événement en 2025 ? Une candidature portée notamment par le sénateur maire socialiste d'Alfortville, Luc Carvounas. Là où quelques-uns qui nous écouteraient, se diraient, mais qu'est-ce que c'est que cette lubie de finalement deux élus locaux, les maires de Neuilly et d'Alfortville qui auraient envie d'initier ce projet ? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire au moment où on parle de crise, de compétitivité, de chômage ? Eh bien, au contraire, ce projet ne peut être que fédérateur, un fédérateur économique, un booster d'aménagement du territoire. Le projet de la candidature française s'appropriait de façon éphémère les infrastructures du Grand Paris et les monuments existants des grandes villes françaises. La tour Eiffel relookée par les Chinois, Versailles réinventée par le Brésil, chaque exposant se verrait attribuer un lieu pour une performance qui devra faire appel aux nouvelles technologies. L'association Expo France 2025, créée pour soutenir le projet, a déjà attiré le soutien de grands acteurs économiques, politiques, universitaires ou encore sportifs. Je crois qu'on a vraiment besoin d'audace et d'ambition et de projets forts pour un avenir même lointain. Première étape, être prêt pour le dépôt des candidatures en 2016. Alors, essayant de comprendre ce vaste projet, ce n'est pas une lubie de deux élus locaux comme le disait à l'instant votre collègue sénateur. Pour vous, c'est un vrai projet fédérateur. Vous pensez vraiment que ce type de projet intéresse encore, fait encore rêver les citoyens ? Vous savez, les citoyens, un pays a besoin d'une sortie de tunnel. Un tunnel où il n'y a que du noir, que du noir, que du noir, c'est désespérant. une porte de sortie, c'est ça qui donne l'envie d'avancer. Donc moi, quand je regarde ce que les expos universelles ont amené à la France, notamment au 19ème, à un moment où, pareil, on se préoccupait de la mondialisation. Elle avait un autre nom, elle avait d'autres caractéristiques, mais la France doutait de son avenir, de son modèle, de son développement. Et aujourd'hui, elle doute à nouveau de son avenir, de son modèle, de son développement. Elle a peur d'être déclassée dans la compétition mondiale. Cette peur du déclassement, vous l'avez citée tout à l'heure dans des chiffres. Et donc, je crois qu'au contraire, et les pays émergents nous le disent, la France est un des pays qu'on admire le plus, qu'on reconnaît le plus, qui a le plus à nous apporter. Donc c'est à nous, c'est nous qui devons retrouver ce sentiment d'appartenance, cette fierté et cette audace pour notre pays. On a moins d'ambition pour la France que finalement, souvent, des pays extérieurs, des pays longs pour nous, en disant, mais vous avez une chance inouïe, vous avez des atouts considérables. Donc ce projet, c'est un catalyseur d'espérance, c'est un catalyseur d'énergie, c'est redonner une grande ambition ensemble pour la France. Les territoires, au cœur du projet, c'est la force du projet ? Oui, parce que notre force, nos avantages comparatifs, ce sont nos territoires. C'est tout ce qu'on a dans le tréfonds de nos régions, de nos départements, de nos provinces, tout ce qu'on a que les autres n'ont pas et ce que le monde nous reconnaît. Le monde est fasciné par nos paysages, nos cultures, nos traditions, nos savoir-faire, Donc ce n'est pas que Paris, c'est bien la France, on est d'accord. Et c'est pour France 2025, on y tient beaucoup, c'est la France. Alors le Grand Paris est un territoire de projet, naturellement, mais c'est un projet français avant tout. Et c'est un projet très ambitieux, vous avez tous les financements pour mener à terme ce grand projet. Le bon indicateur aujourd'hui dans une période de crise, ce n'est pas notre capacité à aller chercher de l'argent public, c'est au contraire notre capacité à faire avec de l'argent privé. Et quand il y a toutes ces grandes entreprises françaises qui viennent nous aider à financer, à préparer ce projet, c'est la preuve qu'elles y voient aussi un intérêt économique. Si avec nos réseaux et nos relations, Luc Carvounas, moi et quelques-uns, on avait voté des budgets publics, bon, le projet n'aurait aucun sens. Quelques mots sur l'agenda. Le résultat, c'est pour quand ? Le dépôt du dossier, c'est pour 2016. Ensuite, il y a un tour du monde à faire pour vendre notre candidature et un choix en 2018. Est-ce que vous êtes suivi par le gouvernement, par François Hollande ? Est-ce qu'il vous pousse ? On démarre par une mission parlementaire et je crois qu'il faut fabriquer du consensus sur un projet comme ça. On a fait du consensus économique, maintenant, il faut qu'on fasse du consensus politique et une fois qu'on aura tous ces consensus, on ira officiellement saisir le gouvernement. Alors, avant de finir cette émission, on va reparler de votre actualité présente, les municipales, notamment à Neuilly-sur-Seine où il y a beaucoup de candidats qui risquent de se présenter face à vous. On en parlait tout à l'heure. Notamment, le nom de Michel Allieu-Marie qui est évoqué. Vous le redoutez ? Vous redoutez une... Non, j'ai mon cap, j'ai mon bilan, j'ai une confiance extraordinaire et une relation de confiance avec la population de la ville qui m'a fait. C'est-à-dire que, à la différence de quelqu'un qui a une étiquette politique, c'est que moi, je suis là, je suis devant vous, je suis parlementaire, grâce, non pas aux étiquettes qu'on m'a collées, mais grâce à la confiance de la population de Neuilly vis-à-vis de mon projet. Donc, quand vous êtes porté, vous voyez, soutenu, et j'ai fait dans les dernières élections plus de 70%, vous voyez, par une population, indépendamment de toute étiquette, etc., je crois que celui qui a le plus à craindre, c'est celui qui se fait parachuter. Martinon, on avait fait l'expérience, j'ai vu qu'Alieu-Marie était première adjointe à Saint-Jean-de-Luz. Première adjointe à Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui. Donc, voilà, il faudra expliquer aux gens de Saint-Jean-de-Luz ce que dire au revoir, maintenant c'est fini, je me rapproche de Paris et aux gens de Neuilly, tiens, j'arrive, moi je ne l'ai jamais vu, jamais croisé sur un marché une rue de Neuilly, vous voyez, j'arrive et puis, voilà, il faut voter pour moi dans deux mois. Vous ne payez personne ? Non, mais ça n'a plus de sens, vous voyez, ça n'a plus de sens, c'est 75% de défiance qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on instrumentalise une population, qu'on instrumentalise un mandat, qu'on instrumentalise une ville, et là, on instrumentalise, Martinon a tenté, il n'a même pas été au bout des élections puisqu'il a abandonné deux mois avant la fin. Voilà, là on est à trois mois des élections. Eh bien, on suivra ça sur la chaîne parlementaire dans trois mois. On se retrouve nous la semaine prochaine, Katia, bonne semaine à tous. Et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada